bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve pour faire le balcon tour et là je reviens de vacances et je voulais vous la poster dès mon retour donc je vous fais une petite intro après que j'ai filmé tout ça j'espère que ça va vous plaire bonne vidéo allez c'est parti pour le petit tour de la terrasse nous avons un petit chien qui squat au milieu que dès que nous sortons juste ici en fait j'ai mis une petite étagère blanche pour pouvoir ranger un petit peu mon fatra d'ailleurs je l'ai installé il ya très peu de temps et je trouve que ça marche bien j'avais un petit peu un vrac ici et je trouve que c'est vachement mieux maintenant que c'est rangé j'ai mon petit espace chill et repas et assises d'ailleurs juste là la table je peux la bouger de temps en autre pour la mettre juste ici pour pouvoir manger je la mets là normalement et je prends des petits tabourets pour pouvoir manger donc ici que du matos et des petites des petites choses pour jardiner sur la gauche vous le voyez très souvent c'est mes pleins bagots qui ont un petit peu souffert des orages là je vous le cache pas visuellement c'est assez abîmé mais voilà on a les deux pleins bagots un que j'avais depuis l'année dernière et qui a presque gelé donc qui est assez abîmé et un que j'ai racheté cette année parce que j'avais envie que ça passe un truc assez sympa là de ce côté là ici alors j'ai un petit peu oublié ce que c'était cette petite chose mais c'est une plante ornementale qui est censée protéger les petites plantes du potager et que j'ai reçu grâce et je les remercie encore vive le végétal ensuite juste en dessous le pied de parasol que je vous ai montré dans une vidéo dédiée que je vais vous remettre dans le petit il ailleurs aujourd'hui nous avons la verveine qui est au max de sa forme je crois que je n'ai jamais vu aussi belle profitez-en visuellement parce que franchement elle est dingue donc ça c'est la verveine la petite bulbi qui est également en fleurs voilà et qui m'ont fait d'autres d'ailleurs donc là j'ai la petite potée avec plein de petites plantes différentes que j'ai eu grâce à vivre le végétal des petites fleurs et aussi bas du basilic thaï de la sauge du sucre de la verveine ensuite nous avons deux petites jardinières ici sur le côté ici nous avons des géraniums alors qui survivent au plein sud c'est pour ça que j'ai gardé le petit nom pelarjunium elegance et c'est des des géraniums qui ressemblent à du hier d'ailleurs qui retourne et qui fleurissent voilà les petites fleurs donc ça marche bien c'est très joli et ça marche très bien en plein sud juste en dessous du coup sur la deuxième jardinière nous avons deux campagnules une campagne violette et une campagne blanche avec au milieu un choréopsis grandiflora ça aussi ça va en plein sud et je trouve ça vraiment canon comme petite fleur j'avais envie de mettre un petit peu de couleurs à cet endroit là bon en même temps il ya pas mal de couleurs ici mais mais là on a un petit peu de couleurs et puis franchement les petites fleurs j'ai trouvé mon canon ensuite en dessous alors nous avons la fin d'un noxalis d'épailles je vous en montrerai d'autres qui sont là bas en fait je les ai plantés il ya un moment déjà donc il commence forcément à faner c'est plus trop la période puis ça dure pas non plus tout le printemps et l'été en fonction de quand est ce que vous le plantez on a un petit pain ici qui a souffert un petit peu mais qui est trop mims ensuite nous avons ce petit buisson qui est inspiré à vanouteille donc ça c'est assez gros ça fait des petites fleurs blanches plutôt au début du printemps cette chose là là le petit buisson ici nous avons un petit pied d'aubergine que j'adore vous montrer en story d'ailleurs et je pense que quand cette vidéo sortira j'aurais probablement déjà récolté les petites aubergines j'en ai une autre ici et je pense que là j'en ai d'autres qui se préparent alors du coup ici on a les petits potets doxalis triangularis pas du tout donc celle des payes up qui fait d'ailleurs des petites fleurs roses en journée mais là je vous filme en soirée parce qu'il fait quand même très très chaud voilà donc la particularité du dépeil c'est qu'il a ce centre un peu foncé comme ça effectivement il est un peu en fin de saison on celui là je les planté plus tard du coup il a une meilleure tête que par hasard celui ci juste à droite nous avons est ce qu'on se rappelle de ce petit avocatier c'est un des avocats que j'ai planté dans ma vidéo tuto d'ailleurs que je peux vous remettre dans le petit i là ou là d'ailleurs je ne sais plus voilà donc il ya un avocatier qui est resté dedans et l'autre est dehors il est à l'abri de toutes les petites plantes là et du coup il est vraiment pas mal du tout dans un pot en plastique par contre pour garder un petit peu plus d'humidité ici nous avons la fin d'autres oxalis des payes et une nigelle de damas qui est en train de prendre alors ici j'avais une petite serre où j'avais des cactus à l'intérieur très sale malheureusement avec le avec les orages et tout ça donc là c'est le piémère de cette plante là autant vous dire que j'ai fait des progrès ceux qui disent que les cactus n'aiment pas la pluie c'est faux regardez cette beauté et je les rempoter il ya pas longtemps je crois que je l'ai mis je les rempoter dans un vlog et on peut voir qu'il est au max de sa forme actuellement ici nous avons un jasmin alors je sais plus exactement quelle variété c'est mais il a eu très chaud et il a été attaqué par les pucerons aussi mais on a encore des petites fleurs qui sortent juste là et juste ici et du coup il s'accroche tout le long de mon petit arc qui est comme ça voilà alors ici nous avons un petit arbuste j'ai oublié le nom je sais que ça fait des petites fleurs en cloche et que je lui ai coupé la tête parce que il était envahi d'araignées rouges ici nous avons des petits c'est un géranium alors quelle variété je ne sais plus non plus si je vous retrouve les variétés je vous les écrire et à chaque fois parce que sinon ça va être une catastrophe ici dans cette jardinière je mets en général des fleurs sauvages des fleurs des champs donc là en fait au fur et à mesure des saisons elle pousse et elle meurt donc là les dernières c'est ces petites fleurs blanches qui vont sur la fin je pense ici nous avons un pied de sucre que j'ai récupéré des pieds mères parce que il y en a trop où il fallait les couper une petite succulente on est sur un carlangue et lequel je ne sais pas parce que je les sauver et je ne sais plus où d'ailleurs juste au dessus on commence à monter et revoir les choses qui sont accrochées on a un crassoula c'est un crassoula marginalis rubra sachez que je commence à kiffer de ouf les succulentes je pensais pas que ça m'arriverait un jour mais j'ai vachement apprécié les mettre dehors en fait je vais vous les montrer juste après un petit hors pin de morgane et oui elle porte bien son nom celle là donc j'en ai un ici et j'en ai un de ce côté là aussi qui est dehors et sous la pluie et regardez au max quand je l'ai acheté je crois qu'il arrive est juste ici elle commence à très bien se développer donc je suis vachement contente alors on revient de ce côté gauche parce que nous avons mon magnolia que j'ai acheté il ya deux ans je crois et qui a du mal à fleurir un petit peu je sais pas trop ce qu'il a lui en ce moment il n'est pas très content il n'est pas au max de sa forme c'est pas son nom préféré en tout cas de l'année je sais qu'il a eu quelques petites maladies et tout donc mais j'ai un magnolia et j'arrive à le faire fleurir quand même chaque année même s'il ya très peu de fleurs alors mais là clairement on est sur la fin des oxalis je pense que je vous mettrai une photo des oxalis quand c'était en parfaite santé ils étaient vachement canons et là c'est la fin il va pas falloir que je tarde à les enlever mais d'abord je vais bien faire sécher les peaux pour éviter de les faire pourrir là il y avait la même variété que cela ici j'ai des petits oxalis pourpre qui ont subi plein de petites maladies différentes j'en ai là aussi et en plus ils ont subi la neige les araignées rouges voilà ils se font attaquer sont tout orange dessous mais ils sont toujours là avec une vieille tête mais ils sont toujours là j'en ai des verts aussi bon bref j'en ai un peu partout les oxalis c'était l'année de l'oxalis cette année je suis vraiment en avril si vous entendez tous les bruits autour notamment les pompiers un petit peu au centre ville et donc c'est possible enfin tout résonne en fait donc je suis vraiment désolé pour la qualité du son ici nous avons un cerisier nain cerisier japonais qui fait des fleurs roses au tout tout début du printemps qui est vachement canon et qui va pas grandir plus que ça ici nous avons des carottes et je sais pas comment c'est possible que des oxalis se retrouvent ici de temps à autre mais les choses se mélangent dans les petits jardins comme ça enfin du moins les balcons je trouve que ça c'est dingue donc nous avons des oxalis surprise en plus des carottes hop on va re switcher au niveau de mon arc ah oui ça c'est ma biome je sais pas si je vous en avais déjà parlé biome en fait c'est des petites abeilles maçonnes qui vivent avec moi qui vivent ici et qui font leurs petits nids et juste en dessous j'ai rajouté un peu un genre d'hôtel à insectes en fait et quand vous voyez que c'est troué c'est que il ya des petits nids qui ont été fait et c'est des petites maisons improvisées voilà pour les insectes et qui puisse venir s'y reproduire et faire leur petit train donc je suis trop contente d'avoir des abeilles et des petits insectes et qui peuvent être bien sur ma terrasse ça encourage d'ailleurs à venir polliniser les différentes fleurs et à rendre le le balcon plus joli ça c'est un peu mon îlot à succulents je les ai placés là comme ça il y en a qui peuvent être à l'abri si besoin quand il ya trop d'eau je suis vraiment pas une pro des des succulents donc je connais pas leur nom à toutes en fait je connais leur nom à aucune je pense savoir plus ou moins leur famille mais je connais pas leur nom à toutes ici nous avons un grassoula ça c'est une plante grasse j'ai récupéré chez ma mère qu'elle m'a donné d'ailleurs et qui fleurit jaune qui est sur la fin de sa floraison ici ensuite ici je pense que c'est de la même famille mais ça c'est quelque chose que j'ai récupéré en bas de chez moi qui était tombé du coup je les plantais et c'est parti comme jamais c'est assez dingue je trouve ici ça je pense que ça fait partie de la famille des grassoula je les sauve et cette petite chose ici nous avons le croque-doigts j'adore les appeler comme ça parce que vraiment on dirait qu'ils vont nous attraper et manger ça fleurit aussi d'ailleurs voyez il ya là l'ancienne fleur qui est juste là il me semble que ça fait partie de la famille des mitops mais je saurais pas vous dire quoi pourquoi comment en dessous nous avons un écheveria je ne sais pas son nom mais il est dingue sans jamais été aussi fier de mes succulents que depuis qu'elles sont sur mon balcon je sais pas vous mais moi je trouve qu'elles sont vraiment vraiment canons sont de plus en plus belle en fait alors celle là je l'ai gardé assez longtemps à l'intérieur et je trouve qu'elle a vachement souffert pour le coup bon l'avantage c'est qu'elle repart vachement dès qu'il y avait une petite feuille qui mourait elle retombait et ça faisait des bébés à savoir que dès que vous les mettez en plein soleil celle là j'ai laissé très longtemps plein soleil la couleur change à la base c'est quand même plutôt blanc moi je l'appelle la succulente dragée parce que je trouve que ça a des couleurs dragées surtout au début quand je l'avais pas fait cramer au soleil ici nous avons un petit écheveria je pense encore une autre ici il y a des petits pieds qui partent et qui font leur vie encore un autre écheveria que j'ai acheté il ya très peu de temps ça alors je sais pas de quelle famille des succulents c'est mais je trouve ça tellement curieux ces boules là et en plus elle m'a fait une fleur bon là c'est fini mais je trouve ça trop curieux alors j'ai acheté une petite crassoula ici encore un type d'écheveria un litops il me semble mais lequel je ne sais pas ça c'est le petit tout que je vous ai montré dans la dernière vidéo de mes all plantes et ça et ben je me rappelle plus comment ça s'appelle ici mais j'aimais bien la forme peut-être de la famille des calinco et d'ailleurs ma capucine qui a littéralement cramé la capucine ça permet de d'éviter certains nuisibles au potager c'est pour ça qu'elle est juste à côté de mes tomates qui sont là haut ici nous avons ma courgette ronde qui n'a plus de courgettes en fait la seule courgette qui était éventuellement en pousse en fait elle a cramé ou manqué d'eau j'ai pas trop compris mais un pied de courgette ici on va passer sur le potager là j'ai également un bébé olivier ici une branche d'olivier qui est en train de me faire un petit arbre comme ça donc je suis assez contente d'avoir un olivier tout pichou parce que ça prend quand même pas mal de place je recule pour vous montrer le potager donc j'ai quatre bacs tac tac un pot ici mon citronnier dans le fond là-bas sur ses côtés gauche ici j'ai les tomates cerises avec des petites fleurs en dessous pour optimiser l'espace et prévoir éventuellement des nuisibles de sol ce petit à l'occasion qui s'est perdu là dedans parce que ici c'est un mélange de substrat que j'ai pu faire avec des plantes à droite ici nous avons les tomates coeur de bœuf qui sont en train de sortir petit à petit comme on peut le voir je pense pareil que dès que je vous enfin au moment où je vous aurais sorti la vidéo les tomates seront déjà dans mon assiette voilà en dessous j'ai mis des soucis et des oeillets ça aussi ça permet d'éloigner les nuisibles du sol dans celui ci nous avons des concombres on peut le voir aux pieds et au fait qui s'accroche et ça c'est du ricin alors je sais pas si vous avez déjà vu ce type de feuillage mais je trouve qu'il est assez rigolo c'est assez beau c'est vraiment pour qu'il y ait une espèce de fleurs dingue le ricin aussi ça permet de d'éloigner certains nuisibles donc je l'ai mis au milieu de mes pieds de concombre qui sont en train de s'évader de l'autre côté de la terrasse clairement la fleur est belle et ici nous avons les fraises qui sont en folie je sais pas combien j'ai des fleurs et j'ai peut-être des fraises que je n'étais pas vu voilà qu'ils sont en train de mûrir d'ailleurs nous avons des stolons de fraises qui arrivent de partout je pense que je vais pouvoir faire un élevage après ici ça c'est un hortensia rose que j'ai remis dans un coin pour mettre un petit peu à l'ombre même si c'est très compliqué que j'ai ré arrosé et qui repart donc fantastique ici j'ai mon citronnier qui est devenu un monstre je sais pas trop si ça se voit bien mais on est d'accord que et il était comme ça il arrivait aller genre quand je l'ai acheté et ici il ya une petite étagère de rangement aussi que je vais utiliser notamment l'hiver pour mettre au chaud mais succulente et là du coup j'ai mis du vrac du rangement là j'ai mon petit figuier qui a vraiment souffert de la chaleur donc il est ici mais il meurt pas mais c'est pas pour autant qu'il est beau ici on a un mélange de fleurs sauvages qui commence à griller et là aussi là ce sont que des petites choses de fleurs sauvages qui sortent plus ou moins quand elles le veulent au moins ça fait des petites fleurs pour les insectes qui passent nous voir voilà d'ailleurs j'ai déjà retiré quelques oignons et là j'ai une petite serre à cactus voilà n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé ce petit tour de mon balcon et puis à liker la vidéo si ça vous a plu à plus ous-titres par Jérémy Diaz